Dans cette vidéo, nous allons comprendre la différence entre la colère, l'agressivité, le conflit et la violence. La colère, c'est une émotion, une émotion qui est réparatrice, parce qu'elle permet de décharger une tension ou une pulsion. La colère, elle permet de redresser une situation de déséquilibre. L'agressivité, c'est un comportement négatif, c'est même un mécanisme de défense que je développerai dans une prochaine vidéo. L'agressivité, c'est avant le passage à l'acte. Le conflit, en latin, ça veut dire choc, c'est une différence. Il existe le conflit négatif et le conflit positif. On entend souvent parler du conflit négatif. Mais vous me direz, qu'est-ce que c'est que le conflit positif ? Le conflit positif, c'est que la divergence des opinions va favoriser la communication, alors que dans le conflit négatif, il y a toujours un perdant et un gagnant. Par exemple, de toute façon, je ne dis plus rien. Dans le conflit, la relation est symétrique. Ça se règle par les mots, par l'échange. Je n'ai pas peur de l'autre. C'est pour ça que c'est une relation symétrique. Le conflit, à l'inverse de la violence, est autorisé par la loi, alors que la violence est interdite par la loi. C'est considéré comme une infraction. La violence, c'est un comportement qui est déviant. C'est un passage à l'acte. C'est même un acte qui est volontaire. Dans la violence, c'est une relation qui est asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de domination, d'emprise sur l'autre, d'inégalité, de dévalorisation, puisque de toute façon, la violence, elle se dirige toujours contre l'autre. Par exemple, on pourrait faire la différence entre la violence conjugale et les couples à transaction violente. Dans la violence conjugale, c'est une relation qui est asymétrique. Ce sont des couples totalitaires qui sont dans la dépendance affective. Alors que dans les couples à transaction violente, là, on est sur une relation symétrique, où la forme de communication, c'est de la communication violente. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A très vite !